Elle n'est pas concernée par le bon fonctionnement de la justice et que la justice ne fonctionne bien que quand c'est l'autre partie qui est concernée. Ça, ce n'est pas du tout bien qu'une population évolue à double vitesse. Une partie qui pense que oui, les choses se passent bien quand c'est elle qui est concernée et que l'autre partie a l'impression que les choses vont mal quand c'est elle qui est concernée. Donc, à mon avis, la réforme de la justice doit se focaliser sur l'ensemble des activités qui permettent de donner à l'ensemble de la population une perception à peu près égale de l'institution qui doit mettre toutes les populations au même pied d'égalité. C'est la même chose pour nous. Nous ne serons pas à la règle. Nous avons l'obligation de faire tout l'effort qui est nécessaire pour que les populations aient à peu près la même perception de ce que nous voulons faire ou de ce que nous faisons. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que c'est le cas. Il y a beaucoup de citoyens qui, oui, qui ne nous font pas confiance, qui pensent que nous sommes trop proches du pouvoir. Le président, il est trop proche du président de la République, il est trop proche du gouvernement. Nous n'avons pas confiance en lui. Il ne fera pas ce que nous voulons. Je comprends bien leur malaise. Et les éléments d'appréciation que les populations utilisent, chacun a le droit de se référer à quelque chose. Quand vous avez une information, ça vous permet d'avoir une perception de ce que vous avez devant vous. Et personne n'a le droit de vous combattre pour ça. C'est la liberté d'expression. Et l'effort qui nous revient, c'est de prouver le contraire. Nous devons travailler petit à petit à convaincre les sceptiques que nous sommes capables, malgré tout ce qu'on pense de nous, ou malgré toute l'image que nous projetons, que nous sommes capables de nous dépasser, de dépasser nos faiblesses, de dépasser nos liens personnels pour nous comporter en institution, en institution capable de traiter les populations au même pied d'égalité, en institution capable de régler les problèmes, même si c'est à notre propre détriment ou au détriment de nos familles ou de nos amis. C'est quand nous parviendrons nous-mêmes à donner cette impression que nous deviendrons une institution nationale. C'est pourquoi ma détermination pour que cela arrive est totale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que le discours que nous avons, mais peut-être que quand nous aurons les moyens de poser les actes, c'est l'intention de tout faire pour que cette perception, ce scepticisme qui existe au niveau de certaines populations, c'est parfois justifié, c'est parfois lié à des comportements que j'ai eus ou que nous avons des discours que nous avons tenus et que les gens ont interprétés. Peut-être que ce n'est pas ce que nous avons voulu dire ou ce n'est pas ce que nous avons voulu exprimer. Mais si c'est comme ça que les populations ont compris, notre travail, notre rôle n'est pas de nous opposer à ceux qui ont eu cette perception. Notre devoir est de produire d'autres actes et d'autres discours susceptibles de changer cette perception-là et de faire en sorte que toutes les populations aient le même regard à notre endroit. Et c'est à cela que je veux aboutir. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.